Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la transition énergétique. Alors, comment est-ce que cette transition va s'effectuer ? À quelle vitesse ? Quels seront les moyens de production énergétique dans le futur ? Est-ce que ça va être du solaire, de l'éolien, de l'hydro ou encore du nucléaire ? Et d'ailleurs, le nucléaire, quelle sera sa place dans le monde et en France dans 10, 15, 20, 30 ans jusqu'à 2050 ? Et si nous, citoyens, nous voulons nous impliquer, comment le faire pour aider à la transition énergétique. Bref, ce sont des sujets passionnants qui nous concernent tous. Et pour en discuter, j'ai la chance d'être accompagné de Karim Megharbi. Je remercie encore une fois son intervention. Vous allez voir, ses points de vue sont vraiment ultra intéressants et très éclairants. Et si ce sont des sujets qui vous intéressent, merci d'ores et déjà de laisser un pouce bleu juste ici en bas. Ça fait vraiment plaisir et puis ça aidera beaucoup au référencement de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de commenter pour pouvoir donner votre avis. C'est pour ça aussi qu'on fait cette chaîne pour pouvoir tous discuter ensemble de la transition énergétique. D'ici là, relaxez-vous et comme on dit en anglais, enjoy the show, la transition énergétique, fantasme ou réalité. Devrons-nous retourner à l'âge de pierre pour survivre ? C'est tout de suite avec Karim Megharbi. Karim, bonjour. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà te présenter ? Nous avons été rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça sur LinkedIn. Merci beaucoup encore une fois. Vas-y, présente-toi et puis on va rentrer dans le milieu. Merci, Jérémy. Salut. Ok, plaisir. Écoute, je suis ravi d'être là aussi avec toi. Donc moi, c'est Karim Megharbi. Je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Horizon Invest. Ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation des investisseurs et puis des développeurs de projets, plutôt sur les marchés émergents, à l'île sud-est, à l'île centrale, à l'Afrique et Europe. Un tout petit peu Amérique latine, de façon opportuniste. C'est des projets de solaire et d'éolien, taux de grande taille, super à 20 mégawatts. Et donc, on assiste les partenaires, les parties dans la négociation, dans la négociation de leur production. Et sinon, à part ça, j'ai une autre casquette qui est plus de militants, on va dire, où en fait, je travaille pour un think tank qui s'appelle DII Desert Energy, qui est basé dans la région de MENA, où on milite pour l'accélération de la transition énergétique dans cette région, qui est donc une région essentiellement pétrolière. Et je représente DII au sein de ARENA, qui est l'agence internationale des énergies renouvelables qui est basée à Abu Dhabi. Donc là, on échange avec les gouvernements, on écrit des white papers. Voilà, on a des réunions avec des gouvernements pour discuter un petit peu de comment ils abordent la transition énergétique et de la place des énergies renouvelables. Et en France aussi, on crée une association avec autres autres personnes, qui s'appelle Avenir Énergétique. Et donc, dans son sens, on essaye d'informer en fait sur la transition énergétique de façon, en général, le lien c'est avec les études, nos connaissances qu'on fait. On n'a pas vocation en fait, nous-mêmes à dire, voilà, il faut faire comme ça, ceci. On véhicule en fait les informations d'état de nos connaissances. Il y en a qui sont dans le nucléaire, il y en a qui sont dans les énergies renouvelables, il y a des professeurs universitaires et des gens qui sont dans un business comme moi, par exemple. Moi, ce que j'apprécie dans ton discours quand je vois passer les publications et les commentaires et tout ça, c'est une opportunité qu'on peut avancer sur ces sujets sans forcément tomber dans la tristesse et dans une forme d'antide progrès. J'ai envie de dire, on en parlera après. D'abord, avant de commencer, est-ce que l'on peut faire un état des lieux, j'ai envie de dire, rapide de la planète ? Où est-ce qu'on en est par rapport à la transition énergétique au niveau mondial, européen, français ? Est-ce que tu as un petit peu des chiffres par rapport à ça ? C'est important déjà d'avoir une compréhension de ce qu'on a en face de nous. Il y a deux niveaux d'analyse. Je dirais, il y a un niveau agrégé et puis il y a un niveau après régional. Donc au niveau agrégé, la question de la situation est catastrophique. Ça ne va pas du tout. Nos émissions, elles augmentent. Et donc, c'est pas bien. Il n'y a pas de... Plus elle augmente et plus la température, elle augmente. C'est inéluctable puisqu'il n'y a pas de retour en arrière à part des machines qui vont prendre le CO2 dans l'atmosphère. Mais ça, elles ne sont pas là pour tout de suite. Et en plus, aujourd'hui, elles consomment plus d'énergie qu'elles permettent d'en économiser. Donc ça ne marche pas du tout. Mais bon, à terme peut-être. Mais donc, ça ne va pas du tout. Le CO2, il reste dans l'atmosphère pendant très longtemps. Et donc forcément, si ça augmente, l'effet de serre augmente. Et donc, ce n'est pas bien. En plus, à côté de ça, on dépasse notre niveau planétaire. Que ce soit, par exemple, sur des questions de l'océan, la signification, le plastique, les déchets, etc. Donc, il y a un peu les alertes rouges de différents indicateurs biophysiques. Et donc, ça, ça ne va pas du tout. Donc ça, c'est au niveau mondial. Après, quand on regarde au niveau régional et quand on regarde un petit peu l'avenir, là, il faut quand même avoir plus d'espoir. D'une part, il faut séparer. Ça, c'est très, très important. Il faut que chacun ait vraiment ça en tête, séparer le monde des pays émergents et puis les mondes, on va dire, OCDE, les pays du Nord, si je dis ça schématiquement. Parce qu'en fait, les pays du Nord, chaque pays, en fait, suit une sorte de courbe en S, tu veux, dans son développement, dans laquelle, si tu veux, par exemple, à un moment, tu as une contrainte qui est que tu ne peux pas t'acheter 160 maisons. Alors, ça, si tu t'appelles l'Udacris, peut-être, tu vois, que tu as gagné ton Emmy Award, etc., pour ne pas t'acheter plein de maisons. Mais s'il n'y a pas beaucoup de l'Udacris quand même dans le monde, on est quand même presque un million. Donc, si tu veux, tu as un moment, tu as une limite, si tu veux, de trucs que tu peux faire. Tu as une limite de roues, tu vois, tu ne vas pas mettre des routes partout. Donc, en fait, la croissance des pays du Nord, elle est assez faible, tu vois. Et donc, dans ce cadre-là, ce qu'on voit, c'est que notre demande énergétique, par exemple, elle baisse, tu vois, notre demande énergétique, elle baisse, nos émissions baissent puisqu'en fait, on a des politiques climatiques de l'effet. Et donc, les pays du Nord, quand même, sont sur une pente, je dirais, une zone climatique qui commence à s'améliorer. On n'est pas encore aligné sur nos scénarios de 2 degrés. Je rappelle, il y a la signature de l'accord de Paris. Donc, nous, selon le GIEC, si on limitait l'impact du réchauffement climatique à une zone pas complètement catastrophique, désastreuse, il faut être sous 2 degrés. Donc, entre 1.5 et 2 degrés. Et chaque 0.1 degré compte. On parle de centaines de millions de personnes qui n'auront pas accès à l'eau potable, des choses comme ça. Il y a des terres qui vont être sous l'eau, des populations qui vont voir se déplacer. Donc, chaque 0.1 degré compte. Donc, nous, on est sur une trajectoire qui commence à ressembler à quelque chose. Par contre, les pays émergents, eux, ils sont dans une phase de croissance très forte, en fait, encore. Ils utilisent encore le bois énergie, mais vraiment le pire, le pire, etc. C'est catastrophique. Comme si tu fais un feu dans ton salon et que tu fermais toutes les pentes. ça, ce n'est pas terrible. Aujourd'hui, deux tiers des émissions de CO2, en fait, elles sont dans les marchés émergents. Donc, il ne faut pas dire que c'est un peu des marchés émergents. Ce n'est pas vrai puisque nous, on a un niveau de consommation qui est tel que si tous les marchés émergents nous rejoignaient, ce n'est pas la peine. La planète, ils nous en fraude je ne sais pas combien, ils nous en fraude 10, je ne sais pas quoi. Pour que ce soit soutenable. à la fois, nous, il faut qu'on baisse très fortement et puis les pays émergents vont continuer leur croissance mais nous, il faut d'autant plus baisser. Et l'autre point important, c'est les politiques climatiques. Donc, ça, c'est le point majeur dont il faut se rendre compte. C'est qu'il y a vraiment un avant-après quand même. C'est-à-dire que là, il y a trois grandes zones qui vont passer des politiques absolument très importantes. Il y a l'Europe avec Fit for 55 et Repair New EU. Il y a les États-Unis avec l'Inflation Reduction Act et il y a la Chine avec tout un corpus de lois climatiques. Donc, ça, c'est des politiques qui nous amènent vers quelque chose. Ça commence à ressembler à des trajectoires climatiques où on voit qu'on fait des efforts. Du coup, ce qu'on imagine, c'est qu'il va y avoir quand même bientôt un pic d'émission. Donc, il faut vraiment le guetter, celui-là. Quand on parle de 2025, on imagine aussi un pic charbon, un pic fossile, un pic de consommation fossile cette décennie. Et donc, c'est-à-dire qu'à partir de cette décennie, la consommation fossile mondiale, c'est-à-dire incluant pays émergents et pays du Nord, va commencer à baisser. Donc, tout ça, ce sont des signaux positifs. On sent qu'on se dirige vers cette direction-là, mais je n'ai pas la boule de cristal, donc je ne vais pas vous dire que c'est bon, tout va bien. Mais voilà, ça ressemble à ça. Mais c'est important quand même parce que si moi, j'ai lancé, initié cette chaîne YouTube et si je te fais venir aujourd'hui, ce n'est pas pour être dans la morosité, c'est pour montrer quand même qu'il y a des choses qui avancent, qu'il y a des choses qui vont bien. Moi, j'essaie de pousser à travers de la chaîne ces choses qui vont bien pour inciter les gens à avancer. Ça ne sert à rien de sombrer dans la sinistrose parce que sinon, ce n'est même pas le matin tellement les choses vont mal. Donc, c'est quand même bien de voir que ça avance plus ou moins en même temps. Certains disent, tu connais très bien Tony Sela, dit qu'on va même aller très très vite vers ce pic et qu'on va aller vers la fameuse escurpe, mais là, pour le coup, à l'envers avec les énergies fossiles, on peut s'écrouler même aux alentours de 2035, 2040, commencer à être carbone neutre totalement avec l'émergence de nouvelles technologies. Est-ce que c'est pris en compte dans les scénarios de décarbonation ? Où est-ce qu'on en est par rapport à ça ? Est-ce que vraiment il y a une vision ? Ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui nous dit des chiffres ? C'est peu crédible. Finalement, je me lève le matin en me disant que les gens comme Tony Seba donnent de la bonne énergie. Peut-être que c'est totalement illusoire. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, c'est une bonne question. Alors, Tony Seba, en plus, il fait partie un peu des cercles d'experts dans lesquels j'évolue, avec Christian Bréer et d'autres. C'est des gens qui défendent Mark Jappel, Copson et certains autres. on fait partie d'un... Enfin, je ne sais pas au niveau de cette expertise, évidemment, mais on fait partie Je comprends aussi pourquoi tu lui dis ça parce que Tony Seba avait prévu, a été prévisionné sur le véhicule électrique. Ça n'étonne pas que tu aies en référence. C'est vrai qu'il a prévu plein de choses. Moi, j'adore ce concept où il dit que l'innovation, les transformations, c'est la convergence d'innovation. C'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, ce n'est pas juste un truc qui va changer, c'est qu'en fait, c'est une convergence d'éléments qui tout d'un coup dans l'histoire arrivent au même moment et pas. Et donc, ça, c'est un concept qui permet de comprendre le concept de rupture. Et donc, alors, réponds à ta question, oui et non. Les sénatifs de transition sont généralement, finalement, assez prudents, quelque part, parce que, si tu prends, par exemple, l'agence internationale d'énergie, leurs prévisions sur les dernières années sont toutes fausses. Elles ne sont pas un peu fausses, elles sont extrêmement fausses. Voilà, les gens disent, OK, on a mal prévu la baisse des coûts, en fait, et les évolutions technologiques. D'accord ? Et donc, ce qui est possible, moi, je reviens de Chine et on a parlé de panneaux solaires à 10 centimes. J'ai à 10 centimes, le watt, je ne sais pas si on se rend compte, on ne se rend pas compte, mais le watt, il était à plusieurs dollars il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 10 ans. Et là, on parle de 10 centimes, donc, c'est vraiment, ça va révolutionner un certain nombre de choses. On va intégrer, en fait, dans plein de matériaux, dans plein d'équipements, du solaire pour produire de l'électricité. Récemment encore, j'ai vu des barrières, si tu veux, de bétail. Tu mets des vaches, là, puis autour, tu as ta barrière, mais ta barrière, c'est du panneau solaire, en fait. Tiens, parce que c'est tellement peu cher avec l'effet albedo, c'est-à-dire albedo, c'est le remont du rayonnement solaire sur le sol, et hop, ça va rebondir comme ça. C'est tellement peu cher que maintenant, si tu mets ton truc comme ça, ça va produire quand même pas mal d'énergie, il y a de la bonne efficacité, et donc la journée, ça produit sérieusement. Donc, tout ça pour dire qu'on n'a pas des scénarios aujourd'hui de rupture, on a des scénarios dans lesquels, en fait, les contraintes sont prises en compte, c'est-à-dire les contraintes de développement des mines, des limites au niveau de la biomasse, un certain nombre de limites X et Y, et donc, au sein de ces contraintes qu'on estime être réalistes, eh bien, on essaye de voir comment on peut déployer, en faire du déploiement technologique, et accompagner avec des baisses de demandes, donc par exemple, il y a aussi inclus des éléments de sobriété, par exemple, des transformations sociales où les gens vont moins prendre de l'avion, par exemple, où on va accepter de réguler un petit peu moins la température, des choses comme ça, tu vois, donc il y a quand même des effets un petit peu de société dans ce scénario, et le tout mis en vaut nous montre que, ben voilà, ça nous montre des directions possibles. Donc, quand tu parles de Tony Seba, c'est vraiment les scénarios, je dirais, assez agressifs au niveau technologique, dans lesquels, il y a vraiment des ruptures, paf, on y va, le capitalisme marche à fond, etc. Et aujourd'hui, on est plutôt dans des scénarios où on essaie de prendre nos précautions, et moi, personnellement, c'est mon passé dans sa banquier qui parle, je suis plutôt précautionneux dans ces choses-là, et donc, j'aime bien quand même voir aussi des serveurs avec des contraintes, et à mon avis, on n'en a même pas encore assez parce qu'on devrait aussi prendre en compte certains risques, par exemple, des risques systémiques sur le fait que, par exemple, il y a le Covid qui arrive, bam, tu vas prendre deux ans dans la vue, alors au contraire, pendant le Covid, justement, il y a eu un déploiement des énergies renouvelables, aujourd'hui, il y a même des pénuries de silicium, on dit, regarde les chiffres, 20% de croissance des énergies solaires, donc malgré les pénuries, malgré le Covid, la transition, elle avance à fond, et elle déjoue en fait toutes les positions, même dans un contexte comme ça, où les containers étaient à des prix, genre 10 000 dollars le container, enfin ça, c'est fois 10 sur les prix, Donc même dans un contexte comme ça, on avance très fortement, mais bon, combien de... ce qu'il faut calculer, c'est aussi la réponse des gouvernements, et par exemple, pour le Covid, la réponse des gouvernements, qui a été avant nos politiques climatiques, elle a été de mettre de l'argent dans plein de trucs qui n'étaient absolument pas vers, et donc en fait, ça nous a retardés dans nos actions climatiques. Je dirais de façon générale, ce qu'il est montré dans tous ces scénarios, c'est la possibilité de la transition, enfin moi je ne connais aucun scénario qui me dit que ce n'est pas possible, la réponse en fait, elle est derrière nous, la réponse c'est aujourd'hui plutôt comment on l'a fait, comment on accélère, comment on maintient les délais, c'est ça la réalité de la recherche aujourd'hui et de nos actions climatiques et de nos politiques. Du coup, il y a un terme que tu as employé et que tu m'as mis un peu la puce à l'oreille, c'est le mot sobriété, alors en France, dans l'état français, la petite musique que j'entends moi, c'est peut-être que je me demande totalement de dire, j'entends dire que finalement la transition énergétique ne peut se faire que si on passe par la sobriété, mais tu vois, ce que je comprends, c'est dans la contrainte et finalement, il me dit que si on veut améliorer par rapport au transport, en une fois-là, dans sa vie, il faut se donner vraiment, c'est vraiment un gage de difficulté, la transition énergétique, alors que quand je regarde, je crois encore Tony Seba ou les membres à l'étranger, c'est une opportunité, ils ont tous le smile en disant, c'est comme la rouvée de l'Internet, tu vois, c'est plein de choses positives qui vont arriver, comment tu te positionnes par rapport à ça ? C'est une question très importante, merci de la poser, d'ailleurs, elle est fondamentale parce qu'il s'agit de la mobilisation autour de la transition, la mobilisation des citoyens, la mobilisation de tous, en fait, pour savoir un petit peu dans quelle direction on va et est-ce que c'est souhaitable ou pas ? Et à mon avis, mais bon, c'est mon avis personnel, chacun pourra le discuter, c'est que ce n'est pas très désirable, en fait, d'aller dans une transition où on me dit, tu dois te couper le bras, la jambe, et puis sinon, c'est foutu. Bon, ça ne me passionne pas trop, je n'ai pas vraiment envie de me couper un bras et une jambe, donc je préfère faire des efforts, mais de là, c'est mon coup d'un bras. Qu'est-ce que ça veut dire se restreindre, en fait, en niveau énergétique ? Aujourd'hui, notre système énergétique qui repose sur des fossiles, c'est depuis la préhistoire, le feu qui arrive, depuis la préhistoire, on aime brûler des choses. L'énergie, c'est brûler, on aime brûler. Alors, ça veut dire quoi brûler ? Si tu regardes un diagramme de Sanky, c'est-à-dire, en fait, les flux énergétiques d'une société, celui qui est très célèbre, c'est celui de nos États-Unis, donc qui est très bien fait. Alors, ce qu'on voit, c'est que tu as des entrants dans notre société, donc c'est quoi ? C'est des fossiles, du charbon, du gaz, du pétrole. Le pétrole, par exemple, c'est essentiellement pour les transports terrestres. 55% c'est les transports terrestres. Donc, tu prends tout ton système énergétique pétrolier, l'extraction, la distribution, le stockage, etc. Et 55% de ce machin, on va monter notre voiture qui roule, d'accord ? C'est ce qu'on met dans le truc. Et puis voilà. Tout le reste, c'est quoi ? Tu as 10% sur d'un avion, tu as 10% sur du maritime, et puis tu as de la pétrochimie, d'accord ? Grosso modo, la pétrochimie qui est 15%. Donc, tu vois, voilà un peu les usages du pétrole. Ce machin-là, c'est fait pour ce truc-là. Le gaz, tu as de l'électricité, du chauffage, etc. Le charbon, c'est beaucoup d'électricité, par exemple, dans les pays émergents. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Donc, on le met dans une société, puis il y a des machines qui l'utilisent, d'accord ? Donc, les voitures, les centrales électriques, ton gaz, ta gueule, pour faire ta cuisine, tu vois ? Enfin, tous ces trucs-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand tu regardes, en fait, l'énergie qui est utilisée de ce machin, par les... réellement, pour faire l'action qui est souhaitée, donc la voiture, c'est avancer, d'accord ? L'action d'avancer. Et bien, ce que tu vois, c'est que c'est qu'un seul, un tiers de cette énergie qu'on utilise, un tiers, et les deux autres tiers, qu'est-ce qu'ils font ? Les deux autres tiers, ils partent à chaleur, parce que nos procédés de combustion, ils sont hyper inefficaces. Et donc, quand tu regardes nos sociétés, on gaspille deux tiers de l'énergie, ça veut dire que toute notre infrastructure énergétique dans le monde qui est construite, les deux tiers, c'est fait pour rien. Alors, le pétrole, c'est encore pignant, parce que le pétrole avec nos systèmes de voitures, à un rendement d'une moteur thermique, le rendement théorique, le rendement réel quand tu conduis, c'est 15%. D'accord ? Donc, c'est à dire fois 15%. Ça veut dire que 55% de pétrole, ma demande pétrolière mondiale qui est 55%. Alors, il y a deux fois lourds dedans et puis il y a les véhicules individuels. D'accord ? prenons les... Mettons ces deux tiers de véhicules individuels. Donc, tu prends ces véhicules individuels là, tu prends ton système pétrole là, extraction, stockage, transport par bateau, 40% des bateaux que tu vois dans l'océan, on transporte des fossiles. D'accord ? Donc, tes bateaux là, 40%, ils transportent ton truc là qui va mettre ta voiture là où il faut, nous imaginons ça. Donc, ça arrive dans ta voiture et ce truc là, tu ne vas en utiliser que 15%. Donc ça, si tu veux, quand tu penses à ça et quand tu penses qu'on brûle des trucs depuis la préhistoire, tu te dis, bon, on a peut-être évolué depuis quoi. On a peut-être, l'être humain, il a peut-être vocation à aller vers une société qui est quand même améliorée, techniquement, plus efficace et plus efficace, ça veut dire quoi ? Moins destructrices de l'environnement. Ça veut dire tout simplement qu'on va rapprocher notre système énergétique de nos besoins. D'accord ? Et ça, c'est un truc fondamental et c'est pour ça que tous les gens qui travaillent dans la transition, tous ceux qui font des scénarios, tous les industriels, etc., ils sont très pressés de voir ce monde arriver parce qu'on n'en peut plus. Moi, quand j'ai une voiture thermique, j'allume mon moteur et je me dis, mais ce n'est pas possible. J'ai deux tiers de ce machin-là, non, c'est plus, et quatre barils là qui je vois que ça part en température. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je fais ça ? Ça n'a aucun sens. Cinq barils pompés, il y en a un seul qui sert à faire. Ah voilà, c'est la folie. Donc ça, c'est une urgence absolue. D'accord ? Donc déjà, avant d'imaginer se restreindre complètement de tout, notre première priorité, c'est d'accélérer sur la transition énergétique parce que ses impacts au niveau de la consommation énergétique et l'impact sur la biosphère, elles sont gigantesques. Elles y a commencura l'extraction du pétrole, fioul, gaz, même si je comprends que ce n'est pas la même notion en termes de biodiversité, elle est 365 fois plus élevée que ce qu'on peut faire en extraction de métaux au bout d'avenir de la transition. C'est en gigatonne qu'on compte le charbon qu'on sort du sol. La plus grande mine, le plus grand secteur minier du monde, c'est le charbon. C'est ça qu'il y a le plus de mine dans le monde et de loin. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Finalement, la vraie sobriété, c'est quoi ? C'est que nos sociétés, elles sont organisées autour des fossiles. C'est normal, ça fait 100 ans qu'on utilise ce machin. Donc forcément, tout est construit autour de ça. Et c'est construit autour de l'idée qu'on aura de façon illimitée et que ça ne fait pas d'impact. Donc, grosso modo, si tu veux te faire prendre un bain de pétrole, tu y vas, ça te fait plaisir. Tu veux, voilà, gaz, tu vois. C'est ça, notre société aujourd'hui. Elle consomme de façon, je dirais, inconsidérée, énergie, c'est ce qu'on appelle « dump énergie » en anglais. Tu vois, c'est la « dump énergie », voilà, on est « dump ». Et donc, ça, il faut changer ça. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire réorganiser nos sociétés autour d'un nouveau système d'infrastructures énergétiques. Par exemple, c'est la voiture. 95 %, elle est arrêtée, ta voiture. Elle est arrêtée, elle est arrêtée. Et donc, ça, si tu as du stockage à l'intérieur, tu vas la connecter au réseau et tu vas commencer à en faire de la batterie. Tu vois, il y a aussi le fait que le home office, par exemple, tu vois, on se regarde en numérique. Et donc, est-ce qu'il y a besoin que moi, je me déplace, qu'on se voit sur un endroit, etc. Et bien, moi, comment je pourrais organiser au mieux et optimiser tout ça ? D'accord ? Et donc, ça, il y a plein de réflexions à voir. Et à mon avis, on est au début de ce champ-là. Et donc, ça, pour moi, ça, c'est la vraie, ça, c'est la vraie baisse. Parce que, si tu veux, la sobriété qui est énoncée souvent, c'est le truc, faire moins. Et il faut faire moins. Par exemple, il y a de la surconsommation qui est, par exemple, peut-être qu'on ne va pas s'acheter 60 paires de chaussures. La solution, c'est quoi ? C'est de dire, je quitte tout, j'arrête tout, je me mets dans un coin. Mais ça, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, tes infrastructures, ça continue, tu vois, le monde, il est continu. Donc, si tu fais ça, il faut le faire. Il faut le faire. Chacun, selon ses moyens, réduire tout ce qu'il peut au maximum. Mais c'est à la fois et réduire le superflu qu'on estime pouvoir le faire. Pas se mettre en danger, pouvoir le faire. Et à côté de ça, essayer de réorganiser ses activités. Et ce qui est aussi un gage d'efficacité. Moi, je l'ai fait pour ma société, par exemple. Faire moins de voyages, réorganiser ça. J'ai mis en place un truc digital, numérique, une plateforme pour communiquer avec d'autres. J'ai décidé de décentraliser mes activités. C'est super plus efficace. Mon EBITDA, il est bien meilleur en faisant ça. Je vais jouer l'avocat du diable. Mais ça fait depuis que je... Depuis toujours que j'entends dire que c'est aux citoyens de changer les choses. Il faut se prendre en main. Il faut que les gens fassent. Mais finalement, on se rend compte que les gens, ce n'est pas leur priorité ou très peu et que ça met moins la marge. Et là, je vais jouer le solutionniste d'hyper pro-marché, tout ça. Mais quand on voit les disruptions et les évolutions technologiques, finalement, ce n'est pas parce qu'on a voulu faire moins de déchets que l'on est passé d'appareil photo à pellicule à l'appareil photo numérique, tu vois. Est-ce que finalement, on ne pense pas que l'innovation va faire que la meilleure chose à avoir chez soi, c'est une pompe à chaleur, la meilleure voiture à avoir, c'est une voiture électrique, le meilleur moyen de pouvoir avoir de l'électricité chez soi, le moins cher, ça va être des panneaux solaires et une batterie. Est-ce que ce n'est pas finalement l'innovation et le coût qui va driver ça et c'est ce qui expliquerait la chute que certains disent dans les émissions de CO2 ? Oui, tout ça, c'est une très bonne question. Je pose Jérémy, merci. Honnêtement, tu mets le doigt sur des vrais sujets. C'est bien vu. Il y a plusieurs angles d'attaque dans ce que tu viens de dire. La première, c'est qu'est-ce que doivent faire les citoyens et la deuxième, c'est est-ce que une innovation est suffisante ? Donc oui, le but, et je crois que tout le monde l'a compris, c'est d'avoir une solution économique pour que ce soit le choix premier, d'accord ? Donc ça, la transition où le gars il va acheter une voiture électrique à 200 000 dollars, elle n'existe pas. Enfin, il y en a quelques-uns qui pourraient se le permettre, mais ça, ce n'est pas une transition énergétique. Une transition énergétique, c'est quand j'ai mes deux trucs et puis il y en a un truc qui me coûte moins cher et il se trouve qu'en plus, c'est le green, c'est celui qui est bienfaiteur pour l'environnement. Parce que l'idée qu'on est tous concernés par l'environnement et qu'on voit tous être prêts à se sacrifier pour acheter quelque chose qui est plus chiant mais qui est bien l'environnement, ça me paraît peu réaliste. Et donc, ça veut dire que l'innovation est la clé. Mais, en fait, tout à fait, parce que, justement, ta voiture à 100 000 dollars, tu ne l'achètes pas. Alors, comment elle fait ta voiture pour arriver de 100 000 dollars à 2 000 dollars ? Eh bien, c'est des politiques réglementaires qui permettent, en fait, un développement de l'innovation très fort où tu as, en fait, finalement, les éléments de marché ne sont pas suffisants. Et donc, l'économie de marché et notamment le capitalisme dérégulé n'amènent pas à la transition énergétique. Les rendements et l'efficacité énergétique, c'est bon dire, le rendement d'une moteur, c'est super, n'amènent pas à la transition énergétique. Ce n'est pas ça qui amène à la transition énergétique. Il faut, en fait, créer les conditions pour, et donc, il faut complètement oublier l'idée d'un libéralisme et du capitalisme comme ça, sans réglementation qui va à l'achar qu'on va y arriver. Ce n'est même pas la peine de penser. Est-ce là, ses débuts et même encore maintenant ? Et même encore maintenant ! Bien sûr, une grande partie de ses revenus s'ouvrent les portes, on l'a bien vu quand il est venu en France, en Espagne et tout ça pour faire une deuxième gigafactory en Europe. À qui va ouvrir le carnet de chèques et mettre le plus de zéro pour pouvoir accueillir Tesla ? Il y a des retombées économiques, tout ça, locales, très importantes, mais il y a des aides. Tout à fait. D'ailleurs, il y a eu une polémique là-dessus puisque une grande partie des revenus de Tesla étaient issus des crénivers, je crois. Et en fait, c'était les pénalités que les autres devaient peigner parce qu'ils ne s'alignaient pas au contenu CO2. Ben oui, c'est comme ça. Est-ce que c'est normal d'avoir un parking gratuit dans l'atmosphère de CO2 ? Ben normal ! Ça implique le changement climatique. Il y a des gens qui meurent de ça. Donc, il y a des typhoons de partout. Donc, ça ne peut pas être gratuit. C'est pas possible. Donc, économiquement, il faut que notre monde se réajuste en fait sur l'impact de nos actions sur l'environnement. Ça a un coût. Donc, si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu acceptes, toi, de payer en fait un truc qui ne dépend pas de toi. Donc, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas parce que c'est les États en fait qui vont te payer, les assurances, il y a machin. Et donc, nos sociétés, alors, pour donner une idée du chiffre, on parle de 5 trilliards de dollars par an de montant qui sont non alloués à l'action, enfin, aux consommations fossiles et qui sont subventionnées par les États, etc. C'est ça dont on parle. Donc, quand on dit que la transition énergétique va coûter cher et donc tout le monde dit, ah, ben là, c'est la catastrophe, mais on ne se rend pas compte des montants actuels que le système fossile génère en dépenses qu'en fait, on est condamné à payer du fait de l'impact climatique. On ne se rend pas compte de ça. Donc, aujourd'hui, si tu veux, est-ce que l'innovation va régler le problème ? Non, c'est l'événement d'innovation couplé à la réglementation et donc à une action politique très forte. Et là, j'en viens donc à la question de qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que citoyen ? Eh ben, oui, on peut prendre notre vélo. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup en tant que citoyen ? Il faut prendre, faire tout, comme je disais avant, toutes les actions possibles qui sont dans ton périmètre et qui ne te mettent pas en danger et tu fais le maximum, tu pousses. Mais ce qu'il faut faire, c'est penser collectif. Absolument. Et donc, il n'y a pas de transition énergétique sans du collectif. Et donc, il faut pousser, militer auprès de qui on peut. Donc, ça veut dire le maire, la présente région, l'État, chacun son truc, quoi. Chacun fait ce qu'il peut pour que, par exemple, une infrastructure de vélo. Donc, ta ville, tu vas taper tout le monde, tu vas chez tout le monde, tu vas dire, attendez là, les gars, ça ne vous dit pas, on va faire du vélo, ce n'est pas possible, etc. Donc, tu vas essayer de convaincre. Toi aussi, tu vas faire du vélo, donc tu vas convaincre les gens. Regardez, je suis super bien, et donc, en même temps, tu vas faire ta sonnette, et donc, mais tu vas aussi faire ton porte-à-porte, et donc, tout le monde, comme ça, on va se réunir, il y a des collectifs qui sont organisés pour ça, que ce soit dans ta ville, mais sinon, tu vas les chercher ailleurs, tu les ramènes dans ta ville, et puis tout ça, là, tu vas chez ta mienne, et puis ton maire, et puis tu lui dis, mais attends, c'est pas possible, on peut pas rouler sur d'autres, on a envie de faire du vélo, donc tu fais quoi ? Et donc, il va débloquer des budgets pour ça, et là, t'as fait une action climatique, parce que là, t'as fait du volume, puis nous, de notre côté, enfin, pour les gens qui travaillent en transition, il faut communiquer là-dessus, à montrer ce que ça veut dire, une transition énergétique, et voilà, j'espère là, par rapport à ce que nous gagnons de le faire, ben non, la transition énergétique, ça veut pas dire se couper un bras, ça veut dire se réorganiser, c'est-à-dire pas retenu, donc, donc voilà, il y a un prisme à avoir, enfin, il y a une, je dirais, une imbrication d'action à faire, je dis pas que c'est ça, je dis pas que là, mon discours est 100%, voilà, il faut boire les paroles, c'est pas ça que je dis, il faut, 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 il faut discuter de ça, de façon ouverte, mais informé, de façon ouverte, et informé, et puis essayer de, de penser collectif, je pense que c'est très, très important. C'est important aussi pour les citoyens, que tu disais tout à l'heure, si on veut s'impliquer, il faut qu'il y ait des thèmes de ponts qui disent ce qu'il faut faire et vers où aller, donc ça noie le discours en fait, et les citoyens savent plus pour ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut une voiture électrique, est-ce qu'il faut mettre des panneaux solaires, est-ce qu'il faut compter sur l'État et les futurs opérations, d'ailleurs, je voudrais un petit peu en parler de ça, pourquoi il y a aussi une telle guerre rivalité entre le renouvelable, dès qu'en France, enfin, dans ce que j'en vois en France, dès qu'on me parle de je vais mettre des panneaux solaires, je prends une voiture électrique, moi je charge ma Tesla avec mes panneaux solaires, tout de suite, hop, on te rebascule le nucléaire, je parlais de personnalité connue, moi je vais oser le dire, mais une personne comme Jean-Marc Jancovici, qui dans sa BD, finalement te dit que la voiture électrique, ce que j'en comprends, c'est que c'est une fausse bonne idée, et que mettre des éoliennes, c'est une mauvaise idée, et que mettre des panneaux solaires, ça ne sert à rien, parce que les échelles de grandeur, machin, non mais c'est vrai, comment démêler le riz du fond, finalement ? Ouais, le nucléaire, il n'y a que ça de moi de toute façon, bon déjà, juste pour revenir sur un truc, c'est, c'est lié à ce qui dit, c'est que, il ne faut pas qu'il y ait des têtes, justement, il faut que, je pense que la formation, il ne faut plus qu'il y ait des, il ne faut pas que la formation, elle passe par, en fait, des porte-paroles, si tu veux, mon avis, c'est un avis comme ça, je vous partage ouvertement, pour réflexion simplement, c'est que, en fait, notre relation vis-à-vis de l'information, elle doit évoluer, et que, et que du coup, nos démocraties doivent évoluer, parce qu'il n'y a pas de solution simple à ce problème, tu auras toujours des porte-parole, nous, toi, moi, personne n'en a le temps de connaître tout sur tout, ce n'est pas vrai, quand je dis, il faut s'informer sur les scénarios, vas-y, va lire 600 pages de RTE, tu vois, ce n'est pas possible, donc, et moi, si j'ai sur mon truc énergie, fais ce que je peux, tu m'enlèves de ça, c'est fini, pas tôt, non-savoir, absolu, donc, si tu veux, je pense qu'il va falloir changer notre relation avec l'information, et que ce soit plus participatif, plus décentralisé, et qu'on ait des outils, en fait, pour pouvoir acquérir de l'information et de la connaissance au quotidien, sans passer par des têtes de pont, des machins, des trucs, etc., d'accord ? Donc, ça, c'est un sujet, d'accord ? Donc, j'arrête là, parce que je n'ai pas compétent en la matière pour proposer, pour faire des préconisations extrêmement concrètes, mais, voilà, j'évoque le sujet, pour le conflit renouvelable versus nucléaire. Bon, déjà, il est normal en France, pour être très clair, il est normal, on a plein de nucléaire, bon, si tu vas faire plein d'enouvelables, il y aura moins de nucléaire, bon, si tu aimes le nucléaire, c'est un problème, d'accord ? Et puis, quand tu as fait, quand c'est toi qui étais à l'origine du grand programme Esmer d'année 70, et quand tu as dit que le nucléaire, c'était formidable, et que c'est formidable, d'ailleurs, parce qu'en fait, on a un système électrique qui est décarboné, en fait, notre part de nucléaire dans le monde, elle va baisser, d'accord ? Ça, c'est le premier point, qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est qu'aujourd'hui, la part du nucléaire, c'est 10%, elle était de 17% en 1996, aujourd'hui, elle est à 10%, et donc, on doit électrifier, donc notre demande électrique, elle va augmenter, et donc, si elle augmente, et bien, dans nos scénarios nucléaires de déploiement, et bien, on n'aura pas assez, de toute façon, on pourra faire tout ce que tu veux, c'est-à-dire que si toi, moi, etc., on va devenir, on se met dans un casque sur la tête, et on devient des constructeurs nucléaires, et qu'on va, et tout ça, et bien, il y a des projections pour ça, d'accord, de la NEA, de la IEA, donc ça, c'est des institutions internationale nucléaire, et donc, au maximum, on connaît à toute peine, le déploiement nucléaire, le maximum, du maximum, du maximum, ici, 2050, ce maximum, il est presque farfelu, il est de 1200 gigawatts, d'accord, pour juste, pour information, il y a 2000 et quelques gigawatts de central charbon dans le monde de l'égard, juste le charbon, et même ces 1200 gigawatts, il nécessite une pluie torrentielle de SMR, donc c'est des petits réacteurs, à partir de 2035, donc si tu veux, protège-toi, parce qu'il y aura du SMR de partout, il y a 400 gigawatts, un truc qui n'est pas aujourd'hui, donc un truc qui est imaginaire, mais qui va arriver, on espère, mais donc il y a 400 gigawatts qui vont arriver de SMR, de 2035 à 2050, donc voilà ton scénario, où tu as au maximum 1200 gigawatts, et si tu as ton maximum de 1200 gigawatts, tu es arrivé à autour des 15% de ta demande électrique mondiale en 2050, d'accord, donc le nucléaire, la part du nucléaire dans le monde, et sa capacité à décarboner, elle est présente, elle existe, si tu enlèves ces 15 mégawatts, ces 15% ou ces 10%, peu importe, c'est un problème, 10% c'est pas rien, si tu les enlèves, c'est, bah, mais il faut rebolote sur tous les autres trucs, quoi, donc c'est une technologie importante, et 400 gigawatts, c'est pas énorme, parce que je crois que Chine l'année dernière a installé 200 gigawatts de photovoltaïque, alors certes, il y a l'intermètre, mais il y a le facteur de charge, il y a tout ça, mais je crois que ça partage de 2027, quelque chose comme ça, l'humanité va installer 1 térawatt, 1 térawatt, voilà, c'est ce que je t'ai dit, pour que le nucléaire garde sa part dans le monde, il va devoir faire le forcing à fond, et que dans les scénarios, par exemple, de l'AIE, elle diminue la part, elle est à 8%, aujourd'hui, les trajectoires ne sont pas vers 15%, aujourd'hui, les trajectoires de nucléaire sont, par miracle, il va conserver sa part, 10%, d'accord, ça, c'est un nucléaire, donc ça veut dire que nos réseaux, notre recherche, les industriels, les scénarios, tout le monde, en tout le monde, a compris ça, le sait, et donc on travaille sur autre chose, donc l'idée qu'il n'y a pas de soleil la nuit, et que les éoliennes ne bougent que quand il y a du vent, c'est vrai, c'est quelque chose que les gens ont dépassé, sinon, sinon on aurait du mal à continuer à travailler, et on ne travaille pas pour rien, moi ça ne m'amuse pas, s'il n'y avait pas de solution, j'arrêterais tout, je vendrais des SMR au nucléaire, enfin d'ailleurs, c'est très bien, puisque ça fait partie des solutions, je m'intéresse même moi-même, je pourrais vendre des SMR, par exemple, conseillistes, mais donc, aujourd'hui, nos scénarios climatiques, ils reposent essentiellement sur un développement des énergies renouvelables, parce qu'on sait les déployer, parce que les retours sont excellents, parce que les coûts baissent, parce que, de plus en plus, on sait gérer leur intermittence, parce que les réseaux électriques fonctionnent aujourd'hui avec, il n'y a pas de blackout avec les énergies renouvelables, et parce que les opérateurs électriques bénéficient des expériences partout dans le monde, puisque c'est développé partout dans le monde, d'accord, contrairement au nucléaire, où il y a, si tu veux, quelques pays quelque part, qui sont avec du nucléaire, c'est pour ça aussi que c'est important, parce que c'est assez concentré, donc c'est toujours en lève, dans le pays où on considérait, ça laisse un croc, c'est un gros problème, c'est l'ensemble éolienne, éolien au shore, panneau solaire, c'est toute cette combinaison, en fait, sur un réseau, avec la flexibilité, les interconnexions, les éléments de stockage, il y a tout un tas d'éléments, l'hydraulique, dont on va changer l'utilisation, c'est très important de comprendre ça, un barrage d'hydraulique, c'est une batterie, c'est pas du tout, un truc qui produit l'électricité, comme on faisait avant, en base, pas du tout, ça va jouer le rôle de la batterie, et pourquoi ça va jouer le rôle de la batterie, parce qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, ont un coût très faible, donc elles sont compétitives, les énergies renouvelables, même historiques, et donc ça veut dire que, par exemple, tu as une interconnexion, entre la Voltaire et la Norvège, pour faire quoi ? Parce que quand il y aura de l'offshore wind, beaucoup en UK, et bien ils pourront vendre à la Norvège, qui fera baisser son barrage hydro, donc elle économisera de l'hydraulique avec ça, et quand il y a moins de vent, au niveau de l'Angleterre, bam, la Norvège, elle balance son hydraulique, d'accord ? Donc il faut vraiment voir ça, sur une plateforme, qui commence à septembre, via les interconnexions, où on change complètement notre façon, de gérer le réseau. Maintenant en France, en France, nous on est un pays très nucléaire, c'est très bien, mais le problème c'est quoi ? C'est qu'il va falloir électrifier, donc fier tes voitures, électrifier les aciéries, là récemment, il y a eu 800 millions d'électrifier des aciéries, c'est des milliards de dollars d'investissement, parce qu'il faut faire les arcs électriques, et les arcs électriques, c'est pour changer ton four, ton truc, là où tu brûles ton machin, ton petit mot avec tes plaquettes là, donc tu brûles ça, maintenant ça va être un arc électrique, c'est fait avec l'électricité, et en plus il faut balancer l'hydrogène, pour faire la réduction, et donc l'hydrogène aussi, il faut qu'il soit vert, il faut qu'il soit produit avec l'électricité, donc tout ça en fait, c'est lié à l'électrification, ça coûte des milliards, et donc qu'est-ce qui se passe en France, il y a 15 gigawatts de demandes, qui vont être pour 2030, 2035, bon ben là il n'y aura pas de nucléaire, là ta centrale nucléaire, la première c'est EDF, enfin c'est pas moi, je ne dis pas que, ben non ça ne marche pas, on ne va pas construire, c'est que le planning d'EDF lui-même, c'est ça qu'il faut faire, c'est le constructeur, c'est lui qui me dit ça, il dit non ben moi, ma première paire, elle arrive entre 2035 et 2037, donc ça veut dire quoi, ça veut dire que là on en a pour 15 ans, ou je ne sais pas, sans nouveau nucléaire, avec une demande en électricité, qui va augmenter, pour connecter les voitures, pour les pompes à chaleur, pour tout un tas d'éléments, et donc seuls les ENR, donc ça il faut vraiment que tout le monde, ça répète, seuls les ENR pour répondre à ça, et donc ça veut dire quoi, ça veut dire que si on est sérieux, avec nos objectifs climatiques, et donc qu'on électrifie notre demande, qui aujourd'hui est en fossiles, et donc la France, c'est 25% d'électricité, et c'est 65% de fossiles, c'est 65% de fossiles, même si on se restreint la ceinture, même en faisant le pire du pire, je prends une douche par mois, et ben il y aura toujours, énormément de fossiles, et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire, ben cette demande restante, après nos réorganisations, après nos baisses de l'électrifié, il va falloir l'électrifier, et donc l'électrification, c'est incontournable, pas de nouveau nucléaire, avant plus en plus, l'équation elle est hyper simple, elle est, elle est vraiment, c'est vraiment, c'est 1 plus 1 quoi, et donc ça c'est incontournable, alors le gouvernement l'a bien compris, heureusement, donc voilà, mais c'est pas tout le monde qui l'a compris, c'est pas tout le monde qui le veut, donc il y a ce conflit là, parce qu'en fait, du coup, si tu fais tout ça, tes énergies renouvelables, elles n'occupent 40% de l'espace, c'est-à-dire de ton mix électrique, en 2035, et ça c'est un grand changement pour la France, ta France qui a aujourd'hui 70% nucléaire, et ben, elle en aura 60% en 2035, et c'est pas fini, parce que même si tu fais tes 6 EPR, ton besoin d'électricité, en fait, tu vas remplacer, finalement, l'existant, c'est ça le nucléaire, c'est que, en fait, le nucléaire, tu sais, ça s'est développé dans les années 70, oui, on va essayer de prolonger, on a des sparadras partout, on a des machins, il faut que ça se croive, parce que, parce que c'est bien, parce que c'est, parce que c'est beaucoup d'électricité, déjà pas cher, parce que ça s'est construit dans un moment où les règles, les règles, les règles ont été, sur les tétunages, nos sécurités, etc., donc les trucs qui étaient moins chers, et aujourd'hui, on ajoute, en fait, des éléments de sécurité, mais comme on peut faire des prêts long terme, etc., et que c'était déjà été amorti, c'est des investissements très intéressants, il faut prioriser, donc même en faisant ça, bon, on va pouvoir repousser un peu, 20 ans, 30 ans, bon, ben voilà, mais il va y avoir plein de fermetures, partout dans le monde, on va y avoir des tsunamis de fermetures de nos centrales nucléaires, voilà, il y a un conflit malheureux, parce qu'en fait, il faudrait qu'on travaille ensemble, il faudrait que le nucléaire voit ça comme, ben voilà, se concentre sur son programme, 6 EPR, peut-être 14, qui est une organisation pour faire le mieux possible, pour qu'on puisse assurer du succès de ces opérations, parce qu'on a besoin de nucléaire, parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin de cette filière, elle fait 220 000 emplois en France, il y a une stratégie, il y a une position stratégique, diplomatique de la France, elle a raison, on a raison de se battre au niveau de l'Union Européenne pour montrer qu'on a une industrie et qu'on doit la défendre, puisqu'elle est compatible avec nos scénarios climatiques, mais voilà, si cette industrie-là, elle m'offreine, qu'il y a des conflits, etc., ça, c'est un problème, donc il faut qu'on essaye, chacun, de regarder un peu le truc, qu'on se concentre sur ce qu'on a à faire, et donc, 6 EPR nouveaux, ben, c'est pas la mer à boire, c'est très bien, c'est le fond, par contre, est-ce qu'on a les bonnes conditions pour le faire, plutôt que de penser à oui, non, la France aura un niveau nucléaire qui sera supérieur à la moyenne mondiale, très forte, ça, c'est certain, d'accord, et c'est très bien comme ça, on peut tout à fait être la pile européenne de l'Europe, la pile nucléaire de l'Europe, ça, c'est pas un problème, mais de là à se battre pour garder mes géomonies qui, de toute façon, inévitablement, va disparaître progressivement, pour laisser la place à une collaboration entre les énergies renouvelables, etc., et c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'au niveau du coût global du système, c'est une bonne chose, et l'énergie renouvelable, c'est peu cher, et donc, ton système énergétique, il en bénéficie à partir du moment où tu sais gérer ta variabilité, et on sait le faire, en France, il y a de l'hydraulique, il y a des interconnexions, et donc, on sait faire, on sait gérer ça. Écoute, je pense qu'on a bien fait le tour et on va rester sur ça, sur le fait que on sait gérer ça, il y a des choses à faire, il y a des possibilités, il y a des opportunités à prendre, et qu'aujourd'hui, on sait faire, les technologies sont quand même là, on verra à quel point le déploiement va vite, à quel point les coûts baissent, si effectivement, on arrive très vite aux terawatts de photovoltaïque installé, on a des prévisions pour 2027 sur les batteries lithium, ça se fait aux alentours de 9 TWh par an, donc je pense que ça aussi, ça changera la donne par rapport à aujourd'hui, on n'est pas dans le même monde, donc je pense que on va pouvoir suivre de ce point de très près, mais j'étais très content que tu acceptes mon invitation pour parler de ce genre de choses, et tu as réhabilité le nucléaire, on va dire. Ouais, bon, je réhabilite le nucléaire, mais je réhabilite pas le conflit généré, donc je te remercie Jérémy, je pense que tu as touché les points importants, je crois qu'il ne faut pas oublier que la transition énergétique et la bataille climatique, elle est essentielle, il n'y a pas de scénario autre, il faut sortir de là, les fossiles, tu les brûles, ça crée du CO2, la température augmente, c'est clair, donc il faut sortir de là, on a besoin d'un minimum d'énergie pour que nos sociétés survivent, et donc ça, c'est inéluctable, et donc il y a beaucoup d'informations au circuit, il y a beaucoup de conflits qui sont générés, parce qu'on a des valeurs toutes différentes, et c'est tout à fait normal, mais bon, la transition énergétique, ça fait aussi appel à nos contraires, au contraire, il y a de la baisse de la demande, et il y a en même temps de la croissance, il y a des opportunités, et puis il y a des risques, il y a tout ça en même temps, donc il faut essayer de sophistiquer un peu nos avis, essayer de faire un peu la part de choses, et de travailler dans le bon sens, et qu'on essaye de serrer les coudes, et puis qu'on avance vers ce qui est inéluctable, c'est-à-dire nos sociétés sans émissions, voilà, le CO2. Merci beaucoup, ça a été très, très agréable de discuter avec toi, je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver sur la chaîne ou ailleurs pour pouvoir parler de ces sujets, parce que je vois que, comme moi, tu es un passionné de tout ça, et ça, ça fait plaisir, donc voilà, on se retrouvera très bientôt, merci à vous d'avoir regardé, écouté cette vidéo, cet entretien, d'habitude, si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous savez tout ça, mettre un pouce en l'air, vous abonner à la chaîne, nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos autour de l'énergie, de la voiture électrique, de la transition énergétique au global, merci tout le monde, et merci encore à toi, Karim, d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup, Jérémie. Merci.